Colonel Farouk Arachour, bonjour. Bonjour. Les inondations de Béchal, le ministre de l'Intérieur se déplace sur les lieux du Sinis pour constater l'ampleur des dégâts et instruire l'exécutif de prendre des mesures d'urgence pour contenir, bien sûr, ces pertes enregistrées parmi les mesures, dépêcher des experts pour expertiser les dommages occasionnés aux habitations qui devraient être prises en charge rapidement. C'est l'instruction première et la plus importante. Colonel Farouk Arachour. Vous avez tout à fait raison. Monsieur le ministre de l'Intérieur de l'Économie locale et d'aménagement du territoire s'est déplacé effectivement au niveau de la wilaya de Béchal, suite bien sûr aux fortes précipitations des intempéries et des dégâts causés au niveau de cette wilaya. Et il a donné, après avoir visité plusieurs points, et c'est tout ce qui est de la situation. Il a eu bien sûr un dialogue franc avec nos concitoyens au niveau de l'ensemble de ces localités. Il y a eu bien sûr une réunion technique auquel il a donné des instructions claires et fermes sur la nécessité de prendre en charge l'ensemble des préoccupations des citoyens, des habitants de la région et au niveau de l'ensemble des wilayaes touchés par les intempéries. Alors bien sûr, ces dégâts occasionnés concernent également les infrastructures de base. Des instructions ont été données en ce sens. Colonel Farouk Arachour. Effectivement, les instructions concernées essentiellement, bien sûr, il faut reprendre, il faut que tout l'ensemble des services publics reprennent du service le plus rapidement possible. L'électricité, le gaz. L'ensemble des services et sans oublier bien sûr aussi la prise en charge de l'ensemble des routes, de la mobilité pour qu'elles reprennent le plus tôt possible, parce que ça c'est très important aussi. Mais également, les préoccupations du concitoyen au niveau de leurs habitations, parce qu'il faut savoir que les précipitations enregistrées étaient tellement importantes qu'elles sont évaluées à pratiquement 120 mm durant 24 heures. Donc c'est très très important. C'est l'apport qui est pratiquement, qui concerne presque parfois toute l'année, qui a été, que la Oulay a reçu en seulement 24 et 48 heures. Donc vous voyez ce nombre, ce chiffre impressionnant de précipitations a généré, bien sûr, la remontée des eaux, des ouïdes, coupures de routes, mais également quelques dégâts, mais notamment, surtout, des infiltrations d'eau au niveau des habitations. Alors, ces niveaux de ces précipitations que vous avez mentionnées à l'instinct, est-ce qu'ils sont équivalents ou supérieurs à ceux qu'on a connus déjà, au niveau même de cette Oulaya, lors des inondations de 2008 ? Ils sont bien plus supérieurs que ceux de l'année 2008. Et justement, si vous permettez, s'il n'y avait pas eu des travaux de croirexion, on aurait énormément de dégâts. C'est grâce aux travaux de croirexion, et surtout grâce aussi à l'anticipation qui a été prise en charge. Il faut savoir qu'il y a eu un BMS qui a touché, pas seulement la ville de Béchar, Béchar, vous avez également N'Ama, Béli-Abbès, Timimoun, Tam-Narachet, Elizi, Thieret, L'Ulbaïed, Saïda, Sidi, Béli-Abbès. Plusieurs Oulaya ont été touchés par le BMS concernant toutes ces Oulaya. Des mesures d'anticipation ont été prises, notamment la mise en alerte de l'ensemble des moyens, l'ensemble des modules qui concernent le risque d'inondation, mais également à travers les radios locales, informer la population sur la conduite à tenir pour éviter à ce qu'on ait des pertes humaines. Alors, et puis, il faut rappeler aux auditeurs qu'avec ces précipitations, le barrage le plus grand du pays, Djorf Torba, a été rempli à 100% en moins de 24 heures, ce qui a permis aussi, ce qui a aussi engendré des lâchers d'eau pour éviter, bien sûr, sans débordement. Alors, justement, par rapport à cette question des inondations, par rapport aux indemnisations, par rapport à l'expertise qui doit être opérée sur instruction du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, un fonds de garantie est institué pour prendre en charge ce type de sinistre. Vous savez, en matière d'inondation, il faut savoir que beaucoup de choses ont changé ces dernières années, notamment, bien sûr, avec la nouvelle loi sur la gestion des risques majeurs, mais également sur tous les, si vous voulez, les financements qui sont prévus en matière d'abord de prévention, en matière de prévention, notamment à travers la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales qui donnent des montants importants au niveau des Ouidaïa pour, justement, traiter les points noirs à l'effet d'éviter à ce qu'on ait des dommages importants. Donc, je citerai juste un exemple. Pour l'année 2023, il y a quand même 1,01 milliard qui ont été octroyés de dinars au niveau de 6 Ouidaïa. Vous avez également plus de 2 milliards de dinars qui ont été octroyés. J'ai l'exemple au niveau de la Ouidaïa de Skikda, Djigel, Constantine, Tizouzou, Steyf. C'est une cité que cela. Ça a touché quand même 66 communes. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites sur le terrain pour, justement, essayer de gérer de la façon préventive ce risque. Mais également, bien sûr, les inscriptions ont été données pour la prise en charge de l'ensemble des doléances citoyennes. Quand on parle de prise en charge, ça veut dire que tout est finalement prévu à l'effet d'assurer à nos concitoyens, bien sûr, un accompagnement pour augmenter un peu la résilience, si vous voulez, de notre société. Mais ces dédommagements ont été consentis grâce au fonds de garantie qui a été institué conformément à la loi sur les risques majeurs. Colonel Ferroachour, il y a le fonds. Bien sûr. Il faut rappeler aussi que, je dirais, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites en matière de gestion des catastrophes majeures, notamment le risque d'inondation à travers, justement, la création de fonds, à travers aussi la création d'autres outils, d'autres outils qui permettent, justement, de la prise en charge, parce que là, il faut falloir surtout axer sur la prévention. Ce qui est important de le dire, c'est surtout important. À ce titre, je rappelle aussi que ce fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales joue un rôle important pour accompagner des huidaïas où il y a justement ce genre de souci pour la prise en charge efficace et efficiente, à l'effet, bien sûr, d'éviter à ce qu'on ait des dommages et la prise en charge de l'ensemble des préoccupations de nos concitoyens au niveau de ces zones dites inondables. Mais justement, par rapport à ces déplacements du ministre de l'Intérieur et des collectivités, un exposé sur l'état de la situation a été, bien sûr, fait par les responsables locaux. Une expertise sera également élaborée par, bien sûr, les ingénieurs qui sont déployés sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut considérer au jour d'aujourd'hui que nous avons une évaluation, une estimation globale par rapport aux dégâts occasionnés par ces inondations ? Vous savez, M. le ministre de l'Intérieur, qui était accompagné du ministre également du Travaux publics et de la ministre de la Solidarité, M. le directeur général de la protection civile, se sont déplacés justement à l'effet de donner les instructions nécessaires pour faire cette évaluation qui est importante. Et il y a eu, bien sûr, une réunion, une réunion au niveau de la Ouidaya avec, bien sûr, l'ensemble des directeurs d'exécutifs, la commission de sécurité, pour justement écouter des uns et des autres et donner les instructions fermes sur la nécessité de prendre en charge avec célérité, célérité, l'ensemble des préoccupations des citoyens de la région. Bien sûr, il va y avoir, bien sûr, un suivi par le pouvoir public pour justement apporter des solutions à l'ensemble des doléances de nos concitoyens qui ont été exprimées lors de la visite de M. le ministre. Alors, mais toutes ces dispositions seront enterrinées à l'occasion d'un conseil de gouvernement, colonel Farouk Hachou, ou alors on a déjà une estimation sur le montant des pertes ? Vous savez que le travail est toujours en cours en matière justement d'estimer parce qu'il faut savoir estimer et évaluer l'ensemble des dégâts. Ça prend quelque part du temps parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des opérations d'évaluation qui ne peuvent se faire qu'après épuisement total des eaux. Donc, ça permet de voir un peu l'étendue des dégâts pour avoir avec précision le montant, le montant exact qui sera bien sûr éventuellement pris en charge pour la réparation de l'ensemble des dommages, que ce soit au niveau des édifices publics ou éventuellement des particuliers. Et bien sûr, un conseil de gouvernement est attendu demain par rapport à cette question. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect important également. Nous avons vu aussi qu'en moins de 24 heures, la protection civile a doublé les effectifs qui étaient déployés sur le terrain. On a vu aussi l'implication, bien sûr, des éléments de l'ANP pour venir en aide aux populations. Est-ce qu'on peut considérer que cette situation, si on avait pris un peu les mesures préventives par anticipation, ne se serait jamais produite puisque nous avons vu qu'à plusieurs reprises, il y a eu des instructions très fermes au niveau des collectivités locales pour interdire, par exemple, les constructions au niveau des nids d'ouettes d'hommes ? Justement, si vous permettez, je voudrais juste rappeler que des moyens importants ont été dégagés. On n'a pas entendu que les prestations commencent. Il y a eu, bien sûr, de l'anticipation. Il y a eu la mise en alerte des moyens opérationnels pour pouvoir justement... En prenant compte, bien sûr, du BMS, des services de la météorologie ? Vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'on est organisé ainsi. Nous avons, bien sûr, au niveau de la Direction générale de la protection civile, constamment, au niveau du Sénac, une coordination étroite avec la météo, ce qui permet d'avoir à l'avance ces informations utiles qui nous permettent de mettre en place rapidement les plans opérationnels. Et ces plans opérationnels, parmi les phases les plus importantes, c'est la mise en pré-alerte des moyens. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en alerte, bien sûr. Il y a concerné, que j'ai cité tout à l'heure, l'ensemble de leurs moyens ont été mis en alerte et préparés à... Il faut savoir aussi, on se base aussi sur la carte opérationnelle risque inondation qui existe. Déjà, la base de données qu'on a. Donc, on l'exploite, on sait pratiquement à l'avance que certains points. Simplement, vu l'ampleur des précipitations, si vous voulez, l'apport en eau était tellement conséquent sur une durée très restreinte, ce qui a engendré, bien sûr, surtout, si vous voulez, la coupure de certains axolotiers qui a retardé quelque part l'arrivée de certains moyens. Mais, malgré cela, des moyens aériens ont été mis à la disposition de la Direction générale de la protection civile par l'Arme nationale populaire, ce qui a permis de faire acheminer, par voie aérienne, des moyens à ce titre d'une équipe spécialisée composée de 120 éléments, équipés de tous les moyens, ont été rapidement acheminés au niveau de la veille de Bichard qui ont, dès l'arrivée, entamé les travaux, surtout de prise en charge de la sécurité de nos concitoyens au niveau de ces localités touchées qui sont éparses au niveau de la veille de Bichard, ça, il faut le signaler. Bien sûr, on a aujourd'hui les instruments de prévention puisque la loi sur les risques majeurs a été réactualisée, revue dans sa globalité, pour certains de ses chapitres qui concernent, bien sûr, les risques majeurs comme le phénomène des inondations. Cette loi a été amendée en février dernier, c'est-à-dire de l'année 2024, le 26 février dernier. Plusieurs dispositions ont été adoptées entre autres l'interdiction de construire dans les nids d'oued. C'est le problème majeur que nous rencontrons encore aujourd'hui parce qu'on a très vite, au niveau de la willaie de Bichard, oublié déjà les précédentes inondations qui avaient occasionné autant de dégâts. C'était en 2008. Il y a eu l'interdiction de continuer à construire sur les nids d'oued. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Vous savez que la nouvelle loi, ce qui est la porte, ce que des précisions claires, et précises, c'est notamment l'article 31-32 dans la loi du 24-04-26-02-2024, qui permet maintenant d'avoir des outils juridiques pour intervenir et interdire les occupations de sol, surtout dans les zones inondables. On a aussi, ça permet aussi d'avoir un peu un plan de prévention qui permet réellement de prendre en charge l'ensemble des risques, notamment le risque d'inondation. Et on a aussi maintenant la disposition des outils pour faire carrément avoir une carte nationale d'inondabilité, ce qui nous permet, justement, d'avoir un aperçu sur l'ensemble des zones inondables, ce qui permet de mettre en place, quand on met en place des plans d'occupation au sol, de prendre en considération cet aspect-là et éviter à ce qu'on ait à l'avenir des infrastructures, bien des habitations, des constructions dans les zones inondables, que ce soit dans le lit mineur ou le lit majeur. Et ça doit être aussi suivi par des instructions fermes au niveau des collectivités locales. Ils doivent accompagner ce processus aujourd'hui, M. Colonna Ferracchour. Rapidement sur la question. Bien sûr, c'est très important. S'il y a une loi, il faut l'appliquer. Bien sûr, de toute façon, tous les outils seront mis en place et c'est ce qu'il a insisté, M. le ministre, sur ce sujet-là. Et justement, des instructions fermes ont été données de respecter, de respecter strictement ces aspects-là, notamment l'occupation des sols, surtout dans les zones à risque. Parce qu'on n'a pas seulement de risque inondation, on a d'autres risques. Donc, il faut justement que tous ces textes-là s'appliquent avec rigueur sur le terrain, ce qui nous permet, bien sûr, d'avoir une véritable politique de prise en charge des risques. Alors, parmi les outils techniques que vous avez soulevés à l'instant, vous avez parlé de la cartographie des zones inondables. Elle a été totalement réactualisée puisque nous savons aujourd'hui, par bien sûr, l'effet de la nature, que chaque année, pratiquement, aux premières pluies, ça provoque des crues et des inondations au niveau de certaines localités, Taman, Rasset, Béchard, Ouagla également. Vous avez aussi Boussaida qui a connu la semaine dernière aussi des inondations et des crues importantes. À ce titre-là, je voudrais rappeler aussi que c'est vrai qu'il y a une base de données risque inondation qui est actualisée, qui permet d'avoir la cartographie réactualisée. Et nous sommes allés un peu plus loin grâce, bien sûr, au dispositif qui a été mis en place, ce qu'on appelle, nous, techniquement, le SWAC, le schéma d'analyse des risques par Ouidaya. Et cet outil-là permet justement d'avoir plus de détails au niveau de chaque Ouidaya. Pas seulement au niveau de chaque Ouidaya, mais au niveau de chaque commune. D'avoir carrément au niveau de chaque commune une carte inondation, ce qui permet, bien sûr, d'informer des collectifs, des décideurs, surtout au niveau des collectifs locales, sur l'institut, de prendre certaines mesures dans cette anticipation quand il y a justement de probabilité d'avoir, si vous voulez, une pluie orageuse ou d'avoir si il y a un BMS. Donc, ça leur permet d'avoir, de pouvoir intervenir à l'avance et d'éviter. Grâce à ces mesures-là, nous sommes en train de faire un travail d'accompagnement dans ce domaine-là pour justement apporter des bonnes réponses. Et il y a aussi une partie qui nous concerne directement en tant que Direction générale de la protection civile, c'est aussi d'avoir sur place là où il faut une unité d'intervention, d'avoir aussi les moyens spécifiques pour le risque par rapport aux risques et également, ça nous permet aussi d'avoir, de former nos personnels sur justement la gestion de ce risque. Alors, colonel Farouk Hachoul, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce phénomène, bien sûr, d'inondation qui a occasionné des pertes et bien sûr des dégâts matériels essentiellement au niveau de la wilaya de Barchar. Il y a eu bien sûr le déplacement du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui a donné des instructions fermes pour la prise en charge bien sûr des familles sinistrées, également la réparation des infrastructures de base pour reprendre une vie normale et on a rappelé bien sûr que ces inondations ont été des plus importantes que la wilaya a connues depuis son histoire. Ils sont supérieurs à ceux déjà connus précédemment en 2008. Je voudrais revenir avec vous bien sûr sur cette cartographie, les outils techniques aujourd'hui pour maîtriser et prévenir contre ces risques qui pourraient bien sûr arriver au niveau de certaines localités. Il y a eu la réactualisation bien sûr de ces dispositions à l'occasion de l'amendement de la loi sur les risques majeurs en février 2024. Alors cet outil c'est important aujourd'hui de le réactualiser, c'est-à-dire d'avoir des moyens techniques qui permettent de prévenir de façon exacte puisque nous connaissons à peu près les zones inondables elles sont connues. On a déjà fait un travail antérieur par rapport à cette question colonel Farouk Achor. On se souvient de ce qu'il y a eu déjà avec Bebeloued et Rardaya. Justement, après il y a eu bien sûr la mise en place des stratégies nationales sur les risques inondations élaborées. Et Rardaya 2004. Il y a eu quand même beaucoup de choses ont été faites notamment la stratégie nationale sur la gestion des risques inondations élaborées par le ministère des ressources en eau qui était faite sur la base des données fournies par la Direction Générale de la Protection Civile. Il faut savoir que nous sommes en train de faire un suivi rigoureux sur l'actualisation de l'ensemble des cartes opérationnelles. C'est important pour nous, ça nous permet justement de prendre beaucoup de mesures d'anticipation. Nous avons par exemple au niveau de chaque Ouidaya, au niveau de certaines Ouidaya, par exemple, on sait que dès qu'il y a un dépassement d'un certain taux de précipitation, il va y avoir notamment le passage de oued à travers ces villes. Donc la ville parfois est divisée en deux. Donc on prévoit à l'avance des dispositions pour qu'on soit présent là pour éviter à ce qu'on ait des accidents, qu'on ait aussi des personnes qui se mettent en situation de danger. Et si on parle de Bchar, il y a eu quand même beaucoup de choses à cette anticipation qui a été réalisée. Il y a eu l'activation par M. Loueli de l'ensemble des modules concernés par le plan Orsec et l'inondation. Réactualisé également à l'occasion de cette loi ? Il y a eu l'activation carrément. Il y a eu un suivi rigoureux. Il y a eu une cellule qui a été mise en place et on n'oublie pas aussi qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a une cellule qui est supervisée par M. le secrétaire général qui travaille en H24 durant toute l'année qui assure justement le suivi de l'ensemble des opérations liées au risque d'inondation et qui prennent des mesures urgentes et adéquates pour justement assurer à ce que les opérations que ce soit de secours ou de soutien soient réalisées avec efficacité et efficience conformément bien sûr aux directives des pouvoirs publics. Pour nous, en tant que direction générale de la protection civile et acteurs des secours, il est très important qu'on ait des outils techniques et des outils scientifiques qui nous permettent justement qu'on a développé qui nous permettent justement d'assurer d'assurer d'abord de l'anticipation surtout en matière de sensibilisation parce qu'il faut savoir aussi avoir une carte sur les populations les plus vulnérables pour s'y sensibiliser parce que eux ils sont soumis directement à ce risque donc ça nous permet aussi de préparer des plans opérationnels qui puissent assurer que ce soit le scénario le plus défavorable on va généralement malheureusement si vous voulez on prend toujours le scénario le plus défavorable pour justement être efficace le jour j'ai à ce titre il faut rappeler que beaucoup d'équipes spécialisées ont été créées je citerai surtout des équipes SAV sauvetage au milieu aquatique et nous avons introduit également la plongée continentale qui n'existait pas actuellement vous avez même la nature du pays qui dispose de leur propre équipe de plongeurs ça c'est nouveau aussi et sans oublier des autres équipes spécialisées notamment les détachements de renfort de première intervention dans leurs composantes inondations qui ont été activées à travers le territoire national qui ont permis justement par exemple au niveau de la ville de Bichard d'acheminer quand même six équipes d'ERPI ont un temps record au niveau de la ville de Bichard qui ont apporté justement un soutien important aux équipes locales ce qui a permis de passer de pratiquement au moins de 24 heures de 560 éléments à plus de 1200 éléments alors justement par rapport à ces mesures de prévention il y a eu bien sûr cette loi sur les risques majeurs qui a été amendée en février dernier dans son aspect ou son article 32 sur bien sûr le plan général de prévention des risques d'inondation qui doit comporter également je vais lire un peu cette disposition une carte nationale d'inondabilité précisant l'ensemble des zones inondables notamment les lits de WED et les périmètres situés à l'aval des barrages exposés à ce risque en cas de rupture de ces derniers on ne le souhaite pas puisque bien sûr WED a été en 24 heures rempli à 100% on a dû procéder bien sûr à des lâchers d'eau pour éviter bien sûr qu'il y ait de risque de rupture de ce dernier alors je voudrais revenir sur cet aspect par rapport justement le recensement des lits de WED on continue quand même aussi il faut dire aussi la réalité colonel Farouk Hachour à construire sur les lits de WED c'est ça le risque aujourd'hui qu'il faut impérativement prendre en charge puisqu'on a vu les dégâts qui ont été occasionnés on se souvient des inondations de Bebelouette c'est vrai qu'il y a un souci il n'y a pas que ça il y a même Rardaya on a surtout un passif qui va falloir sécuriser parce qu'en ce moment la loi interdit la loi interdit maintenant les constructions sur les zones inondables c'est clair mais on a vu des images défiler sur les réseaux sociaux il y avait à Bechat des constructions sur le nid vous savez mais il faut préciser que sans généralement sans permet de construire il faut préciser donc il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur justement c'est ce qui a été donné comme instruction par monsieur le ministre de l'intérieur maintenant en ce qui concerne bien sûr ces plans c'est très important de les avoir nous avons contribué bien sûr à l'élaboration de ce texte de cette loi qui est très importante pour nous nous avons au sein de la direction générale de protection civile nous sommes en train de mettre en place justement un plan qu'on appelle nous un plan stratégie barrage parce qu'on a beaucoup de barrages qui ont été réalisés dans les dernières années où il va falloir bien sûr participer sur les risques générés par ces barrages à travers des cartes opérationnelles qui nous permettent avec des systèmes d'alerte avec tout qui sera pris en charge justement pour qu'on puisse avoir des plans opérationnels efficaces donc vous êtes directement impliqué dans cette stratégie bien sûr des risques majeurs bien sûr nous sommes un acteur important nous ne sommes pas le seul acteur mais nous sommes un acteur important dans la gestion de ce risque mais nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour essayer d'assurer à nos concitoyens la meilleure sécurité possible à travers bien sûr la mise en place d'une stratégie adaptée à ce genre de risque mais est-ce qu'on peut considérer aussi que les collectivités locales ont une part de responsabilité par rapport à ce qui se produit en termes de drame quand il y a ce type de situation puisqu'ils ont laissé faire par exemple par rapport à la construction dans les lits douettes c'est vrai que les collectivités locales jouent un rôle important dans la prise en charge des procurations de nos concitoyens elles sont les premières concernées c'est vrai à ce titre c'est justement le ministère d'intérieur a entamé des actions de formation en direction de ces responsables des collectivités locales pour justement qu'ils prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont dans la gestion de leur espace de leur espace ça c'est très important des risques générés éventuellement les bonnes pratiques en matière de gestion des risques ça c'est une action qui a été entamée qui continue de se faire et bien sûr à travers ces actions de formation je pense qu'ils vont prendre vraiment sérieusement conscience des enjeux et qu'ils prennent des bonnes résolutions pour éviter dans l'avenir parce qu'on est des situations indommageables alors il faudrait aussi par rapport à ces pluies torrentielles qu'on pourrait connaître aussi puisque nous avons vu qu'au niveau même de l'Algérois quand il pleut avec le début de l'automne ça prête également de sortes d'inondations il faudrait qu'ils s'impliquent dans le nettoyage des regards ne pas attendre à la dernière minute pour s'impliquer colonel Ferran Hachour il faudrait que anticiper sur les mesures de prévention impérativement justement à ce titre permettant de rappeler que déjà la fin du mois passé une directive a été envoyée par monsieur le ministre de l'Intérieur en direction des madames monsieur du Wally pour leur demander justement de faire le nécessaire en ce qui concerne la prise en charge de ce risque hivernal et bien sûr tous les risques sont liés à la saison hivernale et cette directive est claire là-dessus les recommandations demandent à ce qu'on ait vraiment toutes les mesures toutes les précautions tous les travaux nécessaires pour qu'on évite justement ce qu'on ait des situations dommageables notamment en matière d'inondations alors justement le BMS des services de la météorologie c'est un instrument d'aide à la décision pour permettre de prévenir et d'agir rapidement tout le monde doit être concerné non seulement à la protection civile mais l'ensemble aussi des parties prenantes c'est très important justement de prendre conscience de l'importance du BMS pour nous il s'agit d'un des indicateurs importants qui nous permettent de prévoir nos actions d'anticipation que ce soit durant la saison estivale ou bien la saison estivale ça nous permet justement d'avoir des indicateurs qui nous qui nous donnent si vous voulez un aperçu sur ce qui est possible d'arriver et bien sur la base de cela on prévoit des mesures d'anticipation notamment en direction de nos concitoyens à travers les radios locales parce que là vous permettez de permettez-moi aussi d'inviter nos concitoyens parce que si vous voulez dans la stratégie de la sécurité le premier maillon ça reste le citoyen il faut impliquer le citoyen dans bien sûr cette loi sur les risques majeurs impérativement par région par localité sur les différents risques auxquels nous pouvons être exposés que ce soit le risque bien sûr climatique comme par exemple la sécheresse le risque bien sûr sismique auquel nous sommes exposés au niveau particulièrement de la région nord du pays même cela peut s'étendre aussi au sud du pays et aussi le phénomène des feux de forêt le phénomène des inondations il faut les impliquer directement dans cette nouvelle stratégie cette nouvelle vision c'est l'action principale qui est l'action principale pratiquement de la direction générale de la protection civile durant cette année et l'année prochaine c'est surtout d'essayer de mettre en place un programme de sensibilisation ambitieux et nous sommes déjà entrés en plein dedans durant cette année grâce bien sûr à plusieurs actions je citerai notamment celle qu'on a intitulé un secours par famille pourquoi ? parce que cette formation permet à nos citoyens d'avoir les connaissances en premier secours mais pas seulement cela vous êtes en train de les former ? nous sommes en train à ce titre je dirais que 190 000 personnes ont été déjà formées sur justement le geste premier secours et surtout formées aussi sur des bonnes pratiques en matière de prévention et si vous voulez ces actions-là vont être multipliées beaucoup d'efforts sont engagés à travers notre direction locale pour aussi justement former le maximum de concitoyens sur les bonnes pratiques en matière de prévention alors ces risques vont s'accélérer et vont s'accentuer à l'avenir avec bien sûr ce phénomène de changement climatique puisque ça ne concerne pas exclusivement notre pays la région de la Méditerranée est extrêmement vulnérable et on a vu la semaine dernière Marseille était aussi plongée sous les eaux vous savez que les changements climatiques maintenant si vous voulez il n'y a plus de certitude en matière de prévision c'est ça auquel ils sont confrontés la plupart des chercheurs ou bien des scientifiques il y a des mouvements très importants qui sont justement constatés sur le terrain il y a eu des inondations en ce moment même il y a des feux de forêt très importants en Californie donc c'est vraiment des dérèglements qui sont prouvés par les faits nous ne sommes pas les ceux d'avoir subi ces dernières jours Marseille la semaine dernière était sous les eaux même les pays voisins ont subi la même chose qu'ils ont subi aussi d'énormes dommages plus importants donc maintenant il va falloir adopter notre stratégie adapter bien sûr notre stratégie et mettre en place tous les outils nécessaires pour justement faire face à ce genre de situation alors justement par rapport à cette question vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait aussi solliciter des experts pour la protection des ouvrages publics pour qu'ils ne soient pas à l'arrêt comme on l'a vu par exemple une ligne de chemin de fer qui est nouvellement construite qui a été complètement inondée et certainement détruite par les eaux vous savez que dans le dimensionnement dans la construction des projets il y a souvent cet aspect-là qui est pris en charge qui est pris en charge mais en général comme j'ai précisé on a des calculs qui sont réalisés mais malheureusement parfois si vous voulez l'importance ou l'impact des pluies dépasse largement tout ce qui est prévu donc là il peut y avoir des dégâts comme l'auditeur le précise concevoir des infrastructures durables et innovantes qui minimisent les risques d'inondation de telle sorte est-ce qu'il reste opérationnel même en situation d'inondation on a vu cette question est pertinente d'autant plus au Japon on arrive aujourd'hui à maîtriser le séisme au niveau des infrastructures de base par rapport à ça il y a des normes et d'ailleurs c'est la même remarque qui a été faite conjointement par monsieur le ministre de l'Intérieur et monsieur le ministre des travaux publics sur la nécessité de revoir et bien sûr d'insécurir la sécurité des ouvrages stratégiques à l'effet et de prendre un peu les valeurs les plus élevées dans le calcul en ce qui concerne la protection des ouvrages et bien il faut introduire bien sûr ces nouvelles techniques avec bien sûr l'aide de la recherche scientifique alors est-ce que les populations doivent être aussi rodées à suivre aussi le BMS c'est très important c'est très important pas seulement cela rodées aussi à savoir à savoir à travers nos ambitieux programmes savoir quoi faire avant pendant et après ça c'est très important c'est pour ça qu'on s'attelle justement permettre encore une fois de lancer un appel à nos concitoyens d'adhérer à cette opération importante qui est initiée par la direction générale de la protection civile un secours par famille parce que ça va vous permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour assurer votre sécurité et devenir un maillon fiable de la chaîne de secours alors justement avoir aussi par exemple de nouvelles cultures les adapter aujourd'hui en fonction de ces inondations comme par exemple la culture de l'assurance sur les risques majeurs ou les catastrophes naturelles les inondations peuvent être assurées au lieu d'attendre aussi l'assistance de l'état colonel vous avez raison on l'a vu pour les feux de forêt les assurances jouent un rôle important aussi il faut les impliquer il faut les impliquer ils vont faire aussi un travail de sensibilisation exactement il faut que nos concitoyens aussi adhèrent à ces opérations notamment l'assurance en cas de catastrophe naturelle parce que ça leur permet d'avoir des garanties d'être assurées d'être assistées s'ils ont éventuellement des dégâts il y a déjà l'engagement de l'état d'indemniser les populations de Béchal et celles aussi qui ont été c'est à dire endommagées par ces inondations au niveau de certaines localités c'est important puisque le conseil de gouvernement se tiendra demain mercredi voilà c'est ma dernière question bien sûr il faut savoir que l'état et bien sûr l'état a toujours assuré assuré bien sûr le maximum à nos concitoyens vous avez donné des fonds et des chiffres d'assistance au profit de nos concitoyens d'ailleurs dans ces termes le ministre de l'Intérieur a été clair c'était des instructions de monsieur le président de la république d'assurer d'être aux côtés du citoyen c'est ce qui a motivé bien sûr le départ de cette importante délégation qui est arrivée sur les lieux immédiatement je dirais même au cours des précipitations et vous étiez aussi sur place pour l'indication colonel Afarqash merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt